Hé, tu me reconnais ? Oui, c'est moi, le trombone Windows ! Je suis de retour et oui ! Et maintenant, je suis équipé de l'intelligence artificielle, ce qui veut dire que j'ai beaucoup plus de lignes de dialogue, je peux improviser des monologues sans fin, oui, je serai ton compagnon sur toute la suite Office ! Tu ne pourras pas ouvrir un PowerPoint, ni un document Windows, ni un tableur sans que je vienne t'abrever de mes conseils ! Alors, elle n'est pas belle la vie, on n'est pas contents d'être en 2023, franchement ! Trombone ? Trombone ? Excuse-moi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un appel de Microsoft et en fait, ils ne le sentent plus tellement finalement de te faire revenir quoi ! Et donc du coup, ils t'ont trouvé un remplaçant. Et oui, parce que comme toujours, préférez la bêtise réelle à l'intelligence artificielle. Salut messieurs, mesdames, personnes non-binaires, on remercie bien le trombone Windows qui sponsorise cette vidéo. Et maintenant, on va parler tout de suite de notre sujet. Alors t'as vu, je me suis mis devant un miroir. Oui, c'est un peu nul, on voit mon setting, mais c'est parce qu'on va parler d'un sujet qui est très mis en abîme, presque philosophique. La question est de savoir, eh bien, où s'arrête ton personnage et où commence MJ ? Qu'est-ce que c'est la réponse, toi ? Ouais, on a l'habitude de dire, si tu veux, mon PJ, c'est quand même ma propriété, quoi. C'est moi qui décide de qui il est, ce qu'il fait et tout. Mais est-ce que c'est si vrai ? Déjà, on va essayer de délimiter c'est quoi ton PJ ? Qu'est-ce que ça regroupe en fait la notion de ton PJ, de ton personnage ? Ton personnage, c'est son historique, sa personnalité, ses liens, c'est-à-dire ses liens avec d'autres PJ, avec des PNJ, avec son environnement. Déjà, tu commences à voir que ça commence à déborder un peu, ça fait une grosse sphère. Bon, évidemment, son comportement pendant le jeu, ses habiletés, ses capacités, et puis enfin, son équipement. Eh bien, toutes ces choses-là, en fait, si on réfléchit un petit peu, elles peuvent être beaucoup restreintes, notamment lors de la création de personnages. Elles peuvent être soit restreintes par le jeu, soit par MJ, qui peut mettre des limites, des barrières, proposer des choses qui sont possibles, des choses qui ne sont pas possibles. Évidemment, c'est encore plus restreint si tu as un prêt-tiré. Bon, pour développer un petit peu ces sujets-là, je te renvoie à la vidéo sur comment réussir sa création de personnages. Donc, voilà, déjà, tu te rends compte que quand tu crées ton personnage, tu as beaucoup, beaucoup de guides, beaucoup de limitations, donc tu es loin de décider de tout, en fait. Ensuite, pendant le jeu, déjà, le truc, je pense qu'il va te mind-blow, c'est qu'en fait, si tu réfléchis bien, quand on joue avec MJ, qui est-ce qui contrôle ta perception, qui dit ce que tu vois, ce que tu reçois, enfin, quelles sont tes sensations au niveau des cinq sens et tout ? Ben, c'est MJ. Ça, mine de rien, c'est pourtant quelque chose qui est censé être vraiment intime, la façon dont on perçoit le monde. Sauf que c'est MJ qui raconte ce que tu vois. Alors, bien sûr, tu peux un petit peu influencer avec des jets de perception, avec des jets de psychologie, mais moi, je pense que c'est une influence à la marge. Également, si tu veux, durant la partie, MJ, il va intervenir sur tous les constituants liés à ton PJ que j'ai cités, quoi. Donc, historique, personnalité, lien, comportement, habilité, capacité, équipement. Et ça, MJ, si tu veux, pendant une influence, ça peut s'appeler du plus bourrin, du plus visible, au plus subtil, au plus incitatif. Donc, ça donne, on va commencer par le plus bourrin en allant vers le plus incitatif. Le plus bourrin, c'est, ton personnage ne ferait jamais ça, voyons. Ah non, non, mais pas du tout. Voilà, vraiment, c'est impossible que tu fasses ça, vu la logique de ce qui s'est passé avant, vu l'univers de jeu, vu le contraste social qu'on a fixé, ou vu, et la description que toi-même t'as fait de ton perso avant. Là, à mi-intérieur, ça fait beaucoup de contrôle par MJ, tu vois, finalement, parce que ton personnage ne ferait jamais ça, c'est à lire en inverse par ton personnage doit faire ça, tu vois. Il y a aussi pas mal de prises de contrôle de MJ, notamment, si tu vas louper ton jet de santé mental, ton jet de volonté, ton jet de sang-froid, enfin, tous les trucs liés au contrôle du personnage, tous les sous-charmes personnes, tout ça, il y a plein de moments où, en fait, parce que t'as foiré un GD, foiré une sauvegarde, eh bien, MJ a le droit de prendre le contrôle de ton personnage, dire, bah voilà, comme t'as louper ton jet de santé mental, tu fais une crise, et du coup, tu fais ça. Il y a aussi les questions orientées, c'est-à-dire que MJ va te poser une question, mais en fait, la question elle-même, c'est pour ça que ça fait question orientée, la question elle-même va poser un cadre qui peut être méga contraignant, donc j'arrête pas de dire, voilà, par exemple, pourquoi tu aimes Lady Oscar alors qu'elle a tué ton papi ? Tu vois, là, là, comme ça, si tu veux, je te pose une question, mais dans la question, j'ai quand même, j'étais, j'étais mis énormément de jalons que tu dois respecter, quoi. Alors, on commence à aller vers quelque chose d'un petit peu plus subtil, peut-être manipulateur, on peut en discuter, hein, c'est le Bird in Ear, c'est-à-dire l'oiseau qui te parle dans l'oreille, dans la langue de Maître Gims, donc le Bird in Ear, c'est une technique qui vient plutôt du GN, mais on peut aussi la trouver en jeu de rôle via tous les jeux où tu as une nombre, un esprit tutelle, ou une double personnalité, ou, enfin, un truc qui te parle dans ton oreille, dans l'oreille de ton perso, et là, le MJ va dire, ah ouais, comment, vraiment, cette personne, ce serait tellement facile de lui briser la nuque, tu vois, ou au contraire, oh, cette personne, elle a l'air vraiment adorable, peut-être tu devrais être rapproché d'elle, tu vois, et donc, c'est censé, il y a une voix qui te parle dans la tête de ton personnage, t'es pas obligé de l'écouter, mais tu vois quand même le côté méga incitatif, quoi. Il y a, en un peu plus méta, tout simplement, MJ va te dire, ah, ce serait sympa si, ce serait sympa si tu tombais dans cette embuscade, parce que moi, derrière, j'ai prévu des, comment, des, des péripéties intéressantes par rapport à ça, donc s'il te plaît, ne fais pas un jet de vigilance, quoi, vas-y, ce serait quand même que tu rentres dans l'auberge sans te méfier, cette fois-ci, quoi. Bon, ben voilà, je t'interdis pas de le faire, mais ce serait vraiment sympa que tu le fasses, tu vois, et puis, tu vas avoir ça beaucoup dans les jeux propulsés par l'apocalypse, le côté, tu as tel bonus, ou tu as plus un XP si tu fais ça, t'es pas obligé de faire ça, mais si tu le fais, t'as plus un XP. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que c'est incitatif, ou est-ce que c'est coercitif, parce qu'en même temps, c'est difficile de refuser un XP, quoi. Ok, bref, ma conclusion, c'est, en fait, tu contrôles pas ton perso, ou du moins, tu le contrôles que très partiellement, c'est vraiment quelque chose que tu vas partager avec MJ, c'est pas une invitation, forcément, à te rebeller contre cet état de fait, mais je pense que tu dois le conscientiser, éventuellement, voir à quel moment MJ a un contrôle légitime sur ton personnage, et à quel moment MJ abuse, quoi. Ou en tout cas, parce que ça pourrait te poser problème en matière de sécurité émotionnelle, en matière de toi, de ta liberté de choix, tu dis qu'elle a vraiment, on te laisse pas assez de marge. Donc voilà, il faut que tu prends conscience que non, ton personnage, il y a clairement d'énormes tentatives de prise de contrôle par le jeu, par MJ, et aussi par le reste de la table, que ce soit dans les jeux classiques, ou encore plus, évidemment, dans les jeux sans MJ, slash MJ tournant. Alors, c'est quoi les alternatives ? En fait, tu peux, je pense même de fait, tout le temps, tu vas avoir un contrôle sur la narration en échange, quoi. C'est-à-dire que, bah, par exemple, toi, quand t'écris ton background, et que tu dis, ouais, en fait, il y a un infidèle qui me suit partout et qui m'aide, bon, bah voilà, tu viens d'imposer quelque chose à MJ. Bon, il peut refuser, mais on est toujours, de toute façon, dans un rapport de négociation et tout. Mais tu vois, il y a plein de situations, que ce soit en créant ton personnage ou pendant le jeu, où tu vas proposer des choses pour les PNJ, pour l'environnement, pour les décisions de MJ. Tu sais, le fameux truc de, ah ouais, mais MJ, tu viens de raconter ça, mais c'est pas du tout réaliste. Et en fait, je pense que les choses devraient plutôt se passer comme ça. Voilà, tu vois, il y a plein de moments où, voilà, c'est, ok, tu contrôles pas 100% ton perso, mais MJ, il contrôle pas 100% l'environnement, en fait. Donc, ça va un petit peu dans les deux sens. C'est une sorte d'échange, tu vois, de narration partagée. Et puis, alors, évidemment, il y a des jeux qui clairement mettent ça, justement, la narration partagée, qui mettent ça carrément dans les règles, c'est précisé, voilà. Et du coup, il y a aussi les jeux à MJ tournant. Donc, si tu as un jeu à MJ tournant, ben, du coup, tu vas aussi pouvoir influencer, ben, quand les autres sont MJ, ils peuvent éventuellement influencer ton personnage. Mais toi, quand tu vas être MJ, eh ben, tu vas influencer le personnage des autres et tout. Donc, voilà, à nouveau, on va tourner un petit peu. Et je dirais que l'alternative, ce sont les jeux freeform, les jeux sans règles, où, ben, là, déjà, je pense que tu peux avoir aussi pas mal plus de contrôle sur les propriétés de ton personnage, puisque, du coup, déjà, tu n'es pas entravé par un système de création de personnages. Alors, sauf qu'après, donc, il y a toujours de la négociation, parce que, tu vois, tu peux dire, ok, bon, moi, je crée un personnage, mon personnage, c'est Wonder Woman, elle est méga puissante et tout, machin. Peut-être que, là, le MJ reste à table de dire, ouais, mais non, en fait, parce que ce serait bien que tu sois la juge ou alors juste débutante et tout, tu vois. Donc, il y a toujours, toujours de la négociation. Mais voilà, l'idée, c'est que, pour moi, c'était vraiment important qu'on clarifie ça. C'est quelque chose que je parle beaucoup, aussi, dans une série de podcasts, si c'est là du temps, que je t'intéresse vraiment à t'intéresser, que c'est une série de podcasts que j'ai enregistré, que c'est l'entonon, qui s'appelle Mon personnage et moi, vraiment, on va vraiment méga creuser ce rapport entre nous et notre personnage et effectivement, à quel point, c'est pas non plus notre seule propriété, c'est quelque chose qui se partage beaucoup. Là-dessus, je te fais des gros bisous et puis, on se dit à demain, donc, avec notre nouveau mascotte Windows. Oh oui, tu voudrais faire plus de faux d'orthographe ? Tu racontes pas assez de bêtises dans ton PowerPoint ? Laisse-moi prendre le contrôle de clavier.